... Bonjour à toutes et à tous, je crois qu'Alain veut que je commence pour ensuite que ça aille crescendo comme ça, qu'une espèce de force d'apogée, donc je commence. Je suis très contente de pouvoir débattre de 68 avec vous, surtout qu'il y a des générations très diverses qui sont représentées, donc beaucoup de militantes et militants, de camarades qui ont directement participé à cet événement historique, à cette grève générale qu'on n'avait jamais connue dans aucun pays anticapitaliste. Euh, pardon, justement, enfin, je prends toujours mes rêves pour les réalités, mais c'est ce qui rend optimiste, c'est ce qui fait avancer. Dans aucun pays capitaliste, on avait connu une telle grève générale, une telle ampleur, 10 millions de personnes qui décident de s'arrêter, de travailler, qui décident de se retrouver dans des comités d'action, des comités de grève, des comités de quartier, qui se représentent dans des assemblées générales, et surtout, donc, l'une des singularités du 68 français, même si on pourrait y revenir, c'est évidemment une année internationale, internationaliste aussi, profondément. Il y a eu d'autres mouvements comme ça de convergence entre la jeunesse lycéenne et étudiante, et le monde du travail, le monde ouvrier, salarié. On peut penser à ce qui se passe en Italie, d'une manière aussi profonde, structurelle, qui va durer des années. On peut penser à ce qui se passe également au Mexique, ce qui vaudra à ce soulèvement contre le gouvernement autoritaire du Mexique, une répression extrêmement violente avec un massacre de 200 morts en août 1968. Mais c'est vrai que ce qui fait la singularité du 68 français, ce sont, outre la grève elle-même, les formes qu'elle prend, à savoir des occupations, et en général, on pense aux étudiants, on pense aux ouvriers, et surtout dans nos milieux militants, et heureusement, mais on oublie trop souvent que parmi ces 10 millions de personnes, il y a des générations très diverses, il y a aussi des appartenances sociales et professionnelles extrêmement hétérogènes. Et donc ces occupations, elles concernent aussi bien des usines, des lycées et des universités, mais aussi des bureaux, des services sociaux, des chèques postaux, des gares, des ports, des maisons des jeunes, des maisons de la culture. En fait, j'ai eu le sentiment en travaillant sur 68 au travers de nombreuses archives, documents différents, que vraiment, même s'il y a bien sûr toute une partie de la population qui ne se sent pas directement concernée, ou en tout cas qui est à distance de la grève, de la contestation et de l'espoir révolutionnaire qui en surgit, on se sent quand même de toute façon agrippé par ce qui se passe, et quoi qu'il en soit, vraiment, le pays tout entier est mobilisé et paralysé par cette grève. Et donc ça nous permet aussi de balayer un peu d'un revers de main l'idée que ce serait un mouvement purement parisien, purement sorbonnard, purement étudiant. Je crois que si, notamment dans l'interprétation dominante, hégémonique dans les médias, on a à ce point insisté sur l'idée d'une révolte étudiante qui aurait débouché sur une vaste révolution sexuelle, notamment, on pourra éventuellement en discuter, parce que c'est le point central aux yeux d'Alain, comme on l'a vu dans le documentaire, il insistait beaucoup sur la centralité de la révolution sexuelle en 68. Donc comme il veut parler de sexe, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on l'évoque, mais sinon on peut aussi parler de la sexualité, de la grève, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a aussi bien des chauffeurs de taxi qui participent à cette grève, que des artisans, des employés de bureaux. Le clivage ne passe pas entre Paris et la province, ne passe pas non plus entre les grandes et les petites villes, ou entre le monde urbain et le monde rural, parce que même dans les campagnes, alors il faudrait distinguer, il y a des agriculteurs très conservateurs, mais il y a aussi beaucoup de paysans mobilisés en 68 qui participent aux grèves de manière parfois très déterminée et parfois très rouge. Il y a toujours eu des campagnes rouges depuis le XIXe siècle, et il y a tout un mouvement comme ça qui va très loin, notamment dans la nécessité de convergence entre le monde ouvrier et le monde paysan. Donc voilà, ça c'est pour brosser un tableau qui nous permet très rapidement, pour l'instant, qui nous permet vraiment de nous rappeler à quel point cette grève générale a profondément ébranlé le pays, a été profondément collective, solidaire, et a changé, comme on l'a vu aussi dans les récits tout à l'heure du documentaire, a vraiment changé les existences. On avait vraiment le sentiment que plus rien ne serait jamais comme avant, même si évidemment il y a encore beaucoup à faire pour atteindre la réalité des espérances qui se sont déployées en 68. Alors même si Antoine a indiqué, à juste titre, qu'on ne va pas revenir sur le contexte, mais on va plutôt s'attarder à la matérialité même des événements, aux questions stratégiques et politiques qui se sont posées et aux enjeux de programmes, de projets et d'espoirs qui ont surgi à ce moment-là. Il faut quand même rappeler deux ou trois éléments de contexte sans lesquels, sinon, non seulement on ne comprend pas véritablement cette irruption de la grève générale et de l'événement, enfin ce qui fait événement, c'est-à-dire ce qui fait qu'à un moment, je pense que cette grève permet de métamorphoser et le temps et l'espace. Parce que ce qui dit grève, c'est se réapproprier les lieux, les lieux de travail, les lieux publics, les places qu'on occupe, les explorer autrement et les penser autrement. Et du coup, ça permet de réfléchir à sa vie, à son travail, à son quartier, et à comment changer la vie justement. Et puis c'est un changement de rapport au temps, parce que dès le début de la grève, on se dit, ça y est, on a du temps, on s'arrête et on va pouvoir faire autre chose que travailler vraiment dans des conditions très dures. C'est ça que je voudrais rappeler. C'est vrai que souvent, si on a en tête le mythe des Trente Glorieuses, il y avait une prospérité absolue, il n'y avait pas de problème de travail, pas de problème d'emploi, de chômage, etc. On ne comprend pas que 10 millions de personnes aient pu ainsi se mobiliser dans une grève très longue, très dure et extrêmement tenace. Il faut quand même se rappeler qu'au-delà du monde étudiant, qui est surtout un monde très privilégié, il y a 12% seulement d'étudiants dans la jeunesse. Dans une classe d'âge de 16-22 ans, les étudiants ne sont que 12%. Donc, ils et elles ont tout à fait conscience, justement, d'appartenir à un monde privilégié. Et pour celles et ceux qui se mobilisent, c'est cette volonté de casser cette identité-là, c'est cette volonté de briser avec ce destin social qui veut qu'ils et elles, ces étudiants, deviendront les exploitants de la classe ouvrière. C'est quelque chose qui revient beaucoup à ce moment-là dans la contestation étudiante. Essayer, justement, de travailler à ne plus reproduire la division sociale du travail entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels. Mais il y a quand même cette conscience que le monde étudiant, c'est un tout petit milieu. Il y a 500 000 étudiants en 68. C'est vrai que c'est beaucoup. En 45, il y en avait 100 000. Donc, il y a eu une croissance exponentielle. Il n'empêche que ça reste un milieu où il y a très peu d'enfants d'ouvriers. Moins de 8% d'enfants d'ouvriers, moins de 5% d'enfants d'agriculteurs. Et donc, à côté de ça, où sont les autres, et notamment la jeunesse, même si 68 n'est pas qu'une révolte de la jeunesse, c'est dans le monde du travail. Et ce marché du travail, c'est un marché du travail qui est très tendu. On travaille énormément. C'est pour ça que la grève a enfin laissé du temps. Parce que quand on travaille 46, 48 heures, 50 heures par semaine, en moyenne, vraiment 48 heures par semaine, avec souvent de tout petits salaires, il y a environ 2 millions de personnes à cette époque qui travaillent, qui sont rémunérées avec des salaires qui sont à peu près l'équivalent aujourd'hui de 400 euros. On est rémunérés souvent encore aux pièces. Donc ça suppose une pression considérable sur les cadences, sur la productivité. Il y a beaucoup, beaucoup de tout petits salaires des conditions de travail qui sont particulièrement dures et qui ne sont pas dénoncées uniquement sur les affiches des ateliers populaires, les écoles des beaux-arts, les cadences infernales. Mais c'est vraiment une situation où on sent que ce monde-là, ce monde du travail, et aussi à certains égards, cet ordre politique, social, moral, est étouffant. C'est vraiment le sentiment d'un carcan, de pesanteur très forte, où on doit marcher au pas, où il y a un contrôle terrible dans les entreprises notamment, des petits chefs, des contre-maîtres, des hiérarchies de toutes sortes. C'est vrai que 68 est aussi, en grande partie, un moment où on va contester cette autorité. C'est un moment où on relève la tête, où on se bat pour la dignité, la reconnaissance aussi de soi, de son travail, d'un point de vue très solidaire et collectif. Mais il faut quand même se rappeler justement ces conditions-là qui expliquent. Et c'est ce qui fait surgir 68. Alors 68 n'a pas commencé le 22 mars à Nanterre, n'a pas commencé le 3 mai à la Sorbonne, quand les CRS se sont venus interpeller les centaines d'étudiantes et d'étudiantes qui a suscité le début de l'indignation et de la mobilisation. Et en fait, c'est vrai que j'attends ça à dire qu'il faut faire beaucoup d'années d'études, d'histoire, comme Alain est en train de l'expérimenter, pour conclure que l'année 68 a commencé en janvier. Voilà, c'est une hypothèse forte que je vous soumets. Donc l'année 68 a commencé en janvier, mais en fait pas seulement en termes de calendrier, mais en termes de mobilisation politique et sociale. Parce qu'en janvier-février 68, on l'occulte trop souvent en ne parlant justement que des étudiants. Et il y a aussi un dessin politique à ne parler que des étudiants, pour dire au fond, tout ça c'est une révolte, de fils à papa, etc., qui se sont bien rangés les voitures. Ce qui est faux d'ailleurs pour un certain nombre d'anciens étudiants qui continuent à rester fidèles à ce qu'il les avait animés en 68. Il n'y a pas que des comme Bendit et des Romains Boupil dans la vie, heureusement. Le problème c'est qu'en tant qu'eux, et donc c'est important qu'on puisse discuter en décentrant le regard et en décalant complètement la perspective. Mais encore une fois, 68 ne commence pas fondamentalement avec un soulèvement étudiant. Il y a aussi des soulèvements ouvriers déjà depuis plusieurs mois, également des manifestations agricoles très virulentes. par exemple, la manifestation de Quimper en octobre 1967, il y a d'autres manifestations en Bretagne, donc une manifestation paysanne, et c'est là qu'on lance les premiers pavés. Les premiers pavés ne sont pas lancés au quartier latin, mais délégablement dans ces manifestations paysannes qui pointent déjà du doigt le marché commun, Bruxelles, une Europe à deux vitesses, une façon de se sentir vraiment écrasée par cette concurrence de plus en plus violente et en tout cas exacerbée. Et en janvier, donc il y a eu en 67... 67, c'est une année de pic de grève. Donc c'est énorme, il y a vraiment énormément de grèves dans de très nombreux secteurs. On retient souvent à juste titre ce qui se passe à la Rodia, la Rodia Ceta, à Besançon, à Lyon, à Saint-Font, à Vès. La Rodia, c'était une entreprise de plusieurs usines qui fabriquaient des textiles artificiels type Tergal et Nylon. Il y avait une grève très importante avec occupation, avec extension justement à d'autres secteurs, avec la volonté de dire nous sommes des hommes, pas des robots. Donc c'est vraiment une opposition non seulement aux conditions matérielles, les salaires très bas, le temps de travail est très élevé, l'âge de la retraite, on a l'impression que c'est le bout de la vie, mais aussi la mécanique aliénante du travail. Et en janvier, février 68, il y a un moment de mobilisation très forte, la grève, une grève ouvrière dans plusieurs entreprises de camps dans le Calvados, notamment à la Saviem, à la Sonormel, des femmes, des hommes qui se mobilisent, qui souvent sont des jeunes issus de milieux ruraux, et qui sont la première génération à arriver dans les entreprises, en fait, et qui, voilà, c'était une main d'oeuvre qui était considérée comme servile, docile, corvéable à merci, qu'on allait moins payer, d'où les délocalisations dans l'Ouest, et notamment d'entreprises sous-traitantes de l'automobile. Et justement, il y a une révolte ouvrière très puissante, et il y a plusieurs enjeux qui se posent là, et c'est pour ça que j'en parle, pour dire que, voilà, 68, on peut considérer que ça commence là, parce que, d'une part, il y a une détermination extrêmement puissante qui fait qu'il y a des affrontements avec les forces de l'ordre qui sont très violents, et les CRS qui déjà chargent d'une manière particulièrement spectaculaire et dramatique parce qu'il y a des blessés, et que, de l'autre côté, on fait les premières tentatives de barricades, donc c'est vraiment ça qu'on va retrouver ensuite au quartier latin, et ça vient de là. Et d'ailleurs, plus tard, au quartier latin ou ailleurs, dans des villes universitaires, on dira que les CRS sont les mêmes à Quimper, à Caen, à Redon, parce qu'il y avait aussi des mobilisations fortes, et à Paris, pour dire qu'il y a des solidarités entre différents milieux, étudiants, ouvriers, paysans, mais aussi entre différents secteurs géographiques. Et puis, il y a une autre dimension importante qu'on va retrouver en 68 et qui fera sa force, c'est que, justement, ces ouvriers et ouvriers de Caen, lors de la grève de janvier, frérée de 68, sont rejoints par des salariés d'autres secteurs, des enseignants, des salariés de la fonction publique, des entreprises, notamment du tertiaire, et aussi par des étudiants qui viennent prêter main-forte à leur grève, et enfin par des paysans. Et d'ailleurs, le préfet du Calvados, qui s'appelle Gaston Pontal, rédige des rapports tous les jours, envoyés au ministère de l'Intérieur, pour dire, ce qui se passe à Caen, au fond, ça nous donne une sacrée alarme sur ce qui pourrait se reproduire à une échelle nationale. Donc là, de ce point de vue, il avait été visionnaire. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que 68, c'est ça. Alors, on ne va pas raconter les événements, mais peut-être en quelques minutes poser un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'est que le brassage social, il intervère vraiment très tôt. Ça, on peut le voir grâce aux archives de police, parce que, voilà, ce n'est pas seulement la vision policière, mais ça nous donne beaucoup d'éléments sur la sociologie du mouvement. Par exemple, entre le 3 mai et le 11 mai, c'est-à-dire, on considère, en général, c'est la phase étudiante, vous voyez, avec la première nuit des barricades dans l'année du 11 mai, en réalité, on s'aperçoit que tout de suite, il y a des ouvriers, il y a des employés, il y a des salariés du commerce, de la restauration, il y a des plongeurs de restaurants, des garçons de café, etc., qui viennent rejoindre les étudiantes dans les accompagnements avec les forces de l'ordre. Et ça, c'est important parce que, non seulement, c'est une sorte de réaction très pragmatique à la violence policière, voilà, c'est-à-dire, ça s'accastane et on y va, on est tout de suite côte à côte, mais en même temps, il commence à se poser déjà un enjeu politique dans ces rencontres, dans ces formes de solidarité, comme on les avait vues d'ailleurs dans certaines révolutions du 19e siècle, les trois glorieuses des 27, 28, 29 juillet 1830 qui renversent le régime de la restauration, c'est aussi cette alliance entre le monde du travail, de l'artisanat et déjà les ouvriers et puis le monde étudiant, qui n'est pas très 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 minoritaire. Donc il y a vraiment tout de suite cette volonté de poser rapidement en tout cas un projet politique d'alliance entre étudiants et le monde ouvrier notamment, parce que la matrice elle est fondamentalement marxiste, elle est libertaire, marxiste, même quand on n'est pas directement marxiste, il y a aussi des courants entiers de chrétiens de gauche, de chrétiens progressistes qui se font même de plus en plus révolutionnaires, qui parlent beaucoup de cette question de la révolution, parce que le monde décidément ne tourne pas rond, parce que c'est un monde qui tourne autour de l'argent, du profit, donc ça peut expliquer aussi que dans des courants qui ne sont pas marxistes, il y a vraiment ce souci de se mobiliser en soutien à la grève et dans la grève, par cette volonté, en tout cas, de pointer du doigt un monde capitaliste qui est de plus en plus mis en cause. Et donc ça, on le voit dès le début du mois de mai, ça va être un enjeu fondamental tout au long de mai et juin, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'en souvent, Alain y a participé, il était en tête du cortège, c'est lui qui a entraîné les masses ce jour-là, le 17 mai 68, il y a eu un grand cortège de 3000 étudiantes et étudiants qui venaient du quartier latin, il y avait aussi des lycéens qui ont décidé d'aller à Billancourt, chez Renault, pour apporter la solidarité écrivante. Et en fait, les grilles se sont refermées devant, il en parlera bien mieux que moi, Alain, mais devant ce cortège. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on cite cette image-là, il y a toujours quelques images comme ça, on réduit, on raboucrit en quelque sorte 68 à 16 images. Et ce n'est pas anodin de dire, non mais en fait, il n'y a eu aucune rencontre ouvriers, étudiants, paysans, etc. Alors que quand on travaille vraiment à l'échelle du pays tout entier, du pays tout entier mobilisé, on voit que ces rencontres, elles sont très fortes. Ça peut se traduire par, évidemment, des piquets de grève tenus en commun par des jeunes étudiants, par des ouvriers, voilà. Ça peut être des collectes faites auprès des agriculteurs par, justement, aussi des étudiants qui, et les agriculteurs, comme je vous l'ai dit, sont pour certains très mobilisés. Alors d'autres vont dire, vous aurez à manger quand vous aurez repris le travail, évidemment. Mais un certain nombre d'agriculteurs vont non seulement manifester, etc., mais vont aussi donner le produit de leur récolte. Il y a des pêcheurs qui livrent tout le fruit de leur pêche, etc., en soutien aux grévistes et à leur famille. Et donc, on peut aussi trouver, bien sûr, des ouvriers qui viennent discuter dans les universités occupées. Voilà. Il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens et que c'est quand même un grand enjeu, c'est de briser les barrières sociales pour travailler à un espoir, voilà, à une fois, qui casse cette division sociale du travail proprement capitaliste. Le deuxième enjeu, peut-être, c'est la place des femmes, parce qu'on en parle trop peu souvent. Vous voyez, c'est les invisibles de 68. C'est vrai que les leaders de 68 sont tous des hommes. C'est quand même assez frappant que, bon, on cite Sauvageau, Gessmar, Cone Bendit et Grévin, mais qu'il n'y a pas une femme dont on pourrait citer véritablement le nom, alors que, moi, je pense que, plutôt que de parler toujours de Cone Bendit, même si, si vous voulez, on pourra revenir éventuellement sur son rôle et sur la manière dont le pouvoir le voit, les renseignements généraux le voient, etc. C'est-à-dire plutôt comme quelqu'un qui est un modérateur et pas véritablement un leader révolutionnaire, mais quand même qui fait peur au pouvoir. Mais on pourrait tout aussi bien citer parmi bien d'autres, parce que les femmes sont très actives en 68, elles participent aux grèves, elles participent aux occupations, elles prennent parfois la parole et parfois, elles se censurent aussi, elles se disent, bon, ben voilà, je suis moins légitime à prendre cette parole, même si j'ai des choses intéressantes à dire, d'autres les diront mieux que moi, etc. Mais les femmes sont vraiment très présentes et notamment, il y a des entreprises entières, des usines, des chèques postaux, des usines de l'habillement, de textiles, des hôtesses de l'air, par exemple, je travaillais sur les archives d'Air France, par exemple, on voit les hôtesses de l'air, les hôtesses d'accueil très mobilisées avec des cahiers de revendications extrêmement développés qui posent des questions politiques importantes. Qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Alors les employés de grands magasins, de grands magasins, entre autres, elles sont très actives et en même temps, il y a ce paradoxe de 68 où justement, la plupart des hommes et notamment des leaders ne s'interrogent pas du tout sur cette question d'être des hommes. C'est vraiment un impensé de 68, même si quelques femmes se disent qu'il y a quand même une contradiction dans les termes où on veut lutter pour l'émancipation contre toutes les formes de domination et pourtant la domination masculine est reproduite dans et par l'événement. C'est ce qui expliquera plus tard l'émergence de ce qu'on appelle souvent une deuxième vague de féminisme, la naissance du mouvement libération des femmes, des groupes femmes dans les entreprises, les usines, les quartiers, les universités, etc. Et notamment non-mixité parce que c'est vrai que 68 a aussi révélé cette question de la difficulté à prendre la parole même auprès d'hommes qui pourraient se dire ou a posséder féministes avec sincérité mais qui considèrent toujours que c'est quand même mon dernier instance à eux de prendre la parole. Donc encore une fois, les femmes sont importantes et ce que je disais, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'au lieu de parler de Côte-Bédite, on pourrait tout aussi bien parler de Jocelyne. Jocelyne, c'est cette ouvrière que vous connaissez sans doute, vous connaissez sans doute le visage et les larmes aussi, ce qui est une ouvrière aux usines Vondères à Saint-Ouen et qui, dans un petit film tourné par les étudiants de Bidec en juin 68, dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle ». En fait, c'est le moment où la reprise du travail vient d'être votée aux usines Vondères à très peu de voix de majorité et elle, elle pleure, c'est effronant. Il y pense, pourtant je connais ça par cœur, mais j'en ai encore les défrissons parce qu'elle exprime en fait, et là j'en arrive à un autre point, mais elle exprime vraiment un enjeu fondamental de 68. Elle pleure, elle crie aussi, je rentre par cette tôle, on est dégueulasse, elle décrit les conditions de travail, elle parle de son patron et si on reprend maintenant, rien n'aura changé, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important et justement, un des points que souhaitait évoquer Antoine dans ce débat et dont on pourra justement davantage discuter entre nous, ce sont des enjeux stratégiques, les rôles des uns et des autres, qui fait que cette grève générale de 10 millions de personnes, elle ne débouche pas sur une perspective révolutionnaire, insurrectionnelle et en fait, elle a des débouchés comme toutes immédiates assez maigres, même si bien sûr, 68, ça ne s'arrête pas en juin, c'est structurel et il y a toute une décennie de luttes extrêmement fondamentales qui suit 68 et qui en est la conséquence directe et parfois paradoxale. Je le disais pour les féministes, 68 n'est pas un moment féministe mais c'est plus tard que ça viendra. Jocelyne, elle est entourée dans ce petit film mais elle est entourée d'un militant de l'UEC, l'Union des étudiants communistes et d'un militant de la CGT et qui tous les deux d'ailleurs prennent une voix très douce, très... Mais tu sais, on a quand même gagné, on a gagné des choses, notre salaire, et je le dis sans aucune ironie, notre salaire, il passe de 2,20 francs à 2,80 francs, etc. Pour moi, encore une fois, les revendications dites matérielles, la nécessité d'augmenter les salaires, de diminuer le temps de travail, de diminuer l'âge de la retraite, c'est très important. Mais évidemment, faire une grève aussi intense, aussi longue, aussi dure, pour débaucher sur des augmentations de salaires, ça pose un sacré problème politique. Le problème politique, en fait, il vient du fait... Je me donne un contrat, minute ? Du fait que, en fait, la ligne, il faut quand même y venir, parce que c'est un point fondamental, c'est la ligne du PC. En fait, la ligne du PC à cette époque, il faut pouvoir aussi la comprendre, c'est-à-dire pas seulement la constater et la juger, mais la compréhension, la ligne du PC, c'est ce qu'il y a fait, c'est l'idée d'un gouvernement populaire qui sera en fait une union des gauches par le haut, en fait, comme un peu sur le mode du front populaire, mais en faisant cesser la grève. C'est-à-dire qu'il faut que c'est un gouvernement populaire qui soit porté par des élections. Donc je serai plus court, puisque je suis en gros d'accord. Je veux simplement dire que, pour nous, 68, c'est la plus grande grève générale qu'on ait jamais connue, ni avant, ni après. Premier point, tel que ça a été décrit dans le film, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, avec des drapeaux rouges partout, des occupations d'usines, plus de 10 millions de grévistes pendant 15 jours, 3 semaines, voire plus. Bref, quelque chose qu'on n'a jamais vu, ni avant, ni après. C'est le premier point. Deuxième point, moi j'étais déjà militant trotskiste à l'époque, donc je savais les éléments qui n'existaient pas pour faire une vraie révolution. Donc je ne savais pas où on allait, mais je poussais au maximum. Parce que je ne savais pas non plus, je savais où on n'allait pas, mais je ne savais pas où on allait plutôt. Donc on poussait au maximum. Et je crois que la force de ce qui ne s'appelait pas le NPA à l'époque, mais la JCR, c'est à la fois d'être unitaire et de pousser au maximum, d'être dans le mouvement, mais en même temps, sans illusion, et en sachant pertinemment ce qui manquait au mouvement pour le transformer en une explosion populaire fantastique à une explosion révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas, comme Ludivine vient de le dire. Parce qu'il manquait des éléments. Alors, comme ça ? Plus loin, comme ça ? Oui, je lâche, bon. Je ne dis plus maintenant ? Oui, c'est mieux ? Bon, d'accord. Deuxième point, je vais citer Trotsky. Ça vous éteint ? Non, bon. Il a dit, dans une situation comme celle-là, je le cite, « Les gens sont quotidiennement méconnaissables. » C'est exactement ce qu'a dit Ludivine. Je ne l'ai pas connu avant, je ne l'ai pas connu après, je l'ai connu pendant. Les gens étaient méconnaissables. Qu'on soit étudiant, ouvrier, chômeur, enseignant, technicien, on discutait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je n'ai jamais connu ça avant, ni après. Et je comprends que des dizaines de milliers de gens, on le voit dans le film, même s'ils ne sont qu'une dizaine, disent, « On s'est politisé en 68. » On a pris conscience en 68. On a fait de la politique en 68. Tout ça, je ne reprends pas, c'est vrai. Et on l'a vu, ni avant, ni après. Donc, j'assiste là-dessus. Il y avait une expression à Paris, on disait, « Boulot, dodo, boulot, dodo, robot. » Métro, boulot, dodo, pardon. Quand il y a une grève générale, il n'y a plus de métro, il n'y a quasiment plus de boulot, et on ne fait pas dodo. Donc, toute la nuit, et la journée, on discutait. Je ne comprends pas ce que dit Ludivine, ce qu'il y a dans le film. On discutait. Ce qu'on n'a jamais fait, ni avant, ni après. Donc, je comprends le souvenir fantastique que ça laisse pour des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Alors, même s'il y a eu plus de métro, plus de boulot, plus de dodo, même si les gens étaient quotidiennement méconnaissables, même s'il y a eu toutes les usines occupées avec des comités de grève, des comités d'action, des comités de lutte, même s'il y a eu une disparition du pouvoir quand De Gaulle était en Allemagne, je ne peux pas vous raconter tout ce 68 parce que ça va vous casser les pieds, mais il y a eu une période, quelques jours, où il a été en Allemagne, comme l'a dit Ludivine, pour voir si l'armée était prête à venir, et à Paris, il n'y avait plus de pouvoir, plus du tout. C'est-à-dire, c'est les syndicats qui apportaient de la boule dans les magasins, c'est les syndicats qui faisaient la circulation avec les brassards, alors on appelait ça un comité d'action, mais c'était des inter-sindicals, on n'est pas dupe, mais, j'imagine, il n'y avait plus de pouvoir. Alors, autant le mot d'ordre, disant ça suffit qu'on gueulait tous, parce que presque tout le monde qui nous suivait dans les manifs avait voté De Gaulle pendant 10 ans, aujourd'hui, on pourrait crier un an, ça suffit, parce que beaucoup de gens ont voté Macron et s'en bordent les doigts, mais à part ça, il n'y avait pas de pouvoir alternatif, et là, j'en arrive à la faiblesse de 68. Moi, je ne suis pas pour attaquer 68 comme Sarkozy, qui s'est foutu à dos, les mères, les grands-mères, les grands-pères, les arrières-grands-mères, les arrières-grands-pères, ces foutus à dos, tous les gens qui ne foutent plus rien, mais pour qui ? On n'attaque pas 68. Mais en même temps, je ne loue pas 68 comme certains qui nous retiennent d'ailleurs, j'y reviens, que la révolution culturelle, sexuelle, elle a existé, mais parce que les gens sont méconnaissables. Alors moi, personnellement, je n'ai pas foutu les pieds au théâtre de l'Odéon, aux autres théâtres, où les artistes disaient, j'en ai marre d'être artiste, j'arrête d'être artiste, Piccoli venait me voir, Michel Piccoli en disant, je ne suis plus acteur, Jean-Paul Sartre faisait le guignol devant Renaud Biancourt, debout sur un truc d'essence, enfin bon, tout ça, moi je n'ai pas assisté, mais ça existait, je ne remets pas en cause. Je veux simplement dire, comme l'individu divine, que le mouvement des femmes, le mouvement homosexuel, le mouvement solidarité avec les immigrés, tel qu'on ne le connaît plus ou très peu, il a existé grâce à 68, mais après 68, pas en 68, alors elle a dit effectivement que les dirigeants les plus connus étaient tous des mecs, même moi, malgré les apparences, Gessmar, Cohn-Bendit, Sauvageau, que des mecs, deuxièmement, tous des profs, pas un ouvrier là-dedans, ce qui aboutissait à un truc dément, autant disant, ça suffit, gueuler par tout le monde, c'était compréhensible, autant le mot d'homme, le pouvoir au travailleur, gueuler par tout le monde, était incompréhensible, parce que personne, comme l'a dit le divin, ne voulait prendre le pouvoir, ceux qui éventuellement auraient pu prendre le pouvoir, c'est Cohn-Bendit, Sauvageau, Gessmar, mais on ne leur faisait pas confiance pour prendre le pouvoir parce qu'ils étaient des mecs, et que deuxièmement, ils n'étaient pas ouvriers, donc les ouvriers leur faisaient confiance pour aller dans les manifs, pour ne pas faire un éternel Bastille, Nation, Nation, Bastille, Bastille, Nation, Nation, Bastille, mais pas pour prendre le pouvoir. Alors, ils se tournaient vers le PC, et la CGT, qui, comme tu l'as dit, étaient beaucoup plus puissantes maintenant. Et là, on avait effectivement, et là, je vais être très méchant, parce que je me suis engueulé avec eux il y a deux jours, il y a trois jours, il y a cinq jours, j'ai fait des débats avec eux, parce qu'ils étaient contre la grève générale. Ils ne voulaient pas prendre le pouvoir, le PC et la CGT, beaucoup plus forts qu'aujourd'hui, même s'ils restent encore très forts, ne voulaient pas prendre le pouvoir sur la base d'une grève générale. Et je m'en rappelle, je vais quand même vous donner un ou deux souvenirs, quand De Gaulle, au milieu de mai, n'était pas encore parti, annonçait non pas la dissolution du Parlement, mais des élections, tout le monde s'est marré dans la rue. Ouvriers, étudiants, on a rigolé, en disant, De Gaulle va te faire foutre, on n'en a rien à faire. Mais quand, fin juillet, revenant d'Allemagne, juste avant l'énorme manif gaulliste des Champs-Élysées, le 31 mai, il a amoncé la dissolution du Parlement, des élections en juin, et que le PC a dit, ouf, on a dit, c'est foutu, les grèves ont duré encore 15 jours, 3 semaines, mais c'était des grèves locales, poussées par les syndicats locaux. Je vous signale, et vous ne saviez peut-être pas, que la CGT et le PC ont appelé à la grève générale une fois seulement dans le mouvement de mai, le 13 mai, contre la répression des barricades des étudiants. Je ne souviens, une fraction d'extrême-gauche, ceux qu'on appelait les Lambertistes à l'époque, ou les Maoïstes, sont venus vers les barricades du 10 mai, ont constaté, comme nous, qu'il y avait peu d'étudiants et sont partis se coucher. Ils nous ont accueillis à Normale Supérieure à 3h du matin. Et quand il y a eu la grève générale le 13 mai, lancée par la CGT et le PC, ils ont dit, c'est grâce à nous. Et nous, on a dit, non, c'est grâce à nous, c'est grâce aux barricades et à la répression. Mais ce n'était pas qu'une petite nuance, c'était un vrai désaccord. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas une masse d'étudiants, d'ouvriers, il y en avait, tu as raison, l'Univine. Mais la grande masse était quand même étudiante et lycéenne. Quatrième point, ce mouvement n'est pas que français. Il a touché les travailleurs en France et en Italie et un peu dans les pays d'Est et au Maghreb. Partout ailleurs, ça a touché uniquement les lycéens, les étudiants et les jeunes. Pour moi, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est une explosion sociale comme on n'a jamais vu. Mais mondiale. Alors, comme député européen, parce que j'étais élu député européen, même si l'élection piège à con, je suis allé au Mexique, je suis allé en Espagne, je suis allé partout, j'ai vu les Grecs, Tsipras, etc. Mais tous ces mouvements chouettes par ailleurs, qui remettaient en cause les partis et les syndicats, avaient une faiblesse, soit ils ignoraient le pouvoir politique, ils l'ignoraient tout simplement comme les apathistes. Encore aujourd'hui, je me rappelle une magnifique énorme des apathistes que j'ai vu à Mexico, des dizaines de milliers de gens dans la rue, je sais qu'après, ils ont occupé le Parlement puis ils sont barrés. Et aujourd'hui, Marcos, qui va changer de nom, il est dans les trois zones libérées, mais tout le reste, ça arrive dans les mains du bourgeois. En France, on a Macron, donc politiquement, on a foiré, et c'est à clodir. Mais oui, on a obtenu plein de trucs sociaux, dont certains restent, comme la reconnaissance des élections syndicales, mais par exemple, les augmentations de salaires de 30% ont été remises en cause parce qu'on n'a pas chassé le gouvernement. Il y a eu des victoires institutionnelles de Gaulle en 68, Mitterrand en 71, en 81, pardon, en 81. Et tout le monde disait une victoire fantastique, Mitterrand a gagné, alors nous, comme on est gentils, il nous a demandé de faire le service d'ordre sur la place qu'il occupait, on a fait le service d'ordre, mais on n'a pas parlé. C'est Jukin qui a parlé pour le PC parce qu'il n'était pas pour parler. On savait que c'était une victoire déformée de 68. C'est-à-dire une victoire électorale d'un mouvement non électoral. Et le mot d'ordre élection piège à cons que l'UNEF a repris à l'époque sous la forme de élections trahisons était un mot d'ordre juste. Alors le problème, c'est pas de ne pas aller aux élections, moi je suis pour y aller quand on peut, mais c'est de ne pas faire croire que c'est par les élections qu'on change les choses. C'est par la grève générale comme on se bat maintenant, c'est par la coordination des luttes, c'est par des comités de grève avec syndiqués, non syndiqués, surtout aujourd'hui, membres de partis, non membres de partis. Et j'en arrive à le mot d'ordre, le pouvoir aux travailleurs qu'on gueulait qui n'avait pas de sens à l'époque parce que personne voulait prendre ou ne pouvait prendre le pouvoir. Je me rappelle qu'on est passé dans un parlement où il y avait trois flics en képi qui gardaient le parlement, ils s'en foutaient royalement, ils savaient qu'on n'allait pas rentrer dedans. Tous les soirs, on avait une réunion au siège de l'UNEF, le soufflot, 15 rue soufflot, jamais on discutait des perspectives. Tous les soirs, il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui se faisaient des places d'enfer au chaud. Les deux seuls qui dirigeaient, c'était soit Délicon Blandine qui avait le micro qui était Perchereau, soit nous qui avions le service d'ordre, mais il y avait 150 personnes en bas. Mais tout ça n'était ni l'un ni l'autre démocratique. Les dizaines de milliers de jeunes gueulaient « on va à l'île, on va là, on va à l'île, on s'en foutait royalement. » Alors moi, j'ai emmené les jeunes une fois dans ma vie où je suis allé à l'Assemblée Générale de la Sorbonne. Il y avait toujours tous les soirs 2000, 3000 étudiants, quelques ouvriers avinés, alcoolos qui étaient acclamés. J'ai dit « on va faire une rencontre ouvriers et étudiants, on va à Renaud-Biancourt. » Ce qu'a dit Ludivine. On a emmené quelques milliers d'étudiants puis on est arrivé devant Renaud-Biancourt. Il y avait quand même plus de 40 000 ouvriers à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. 40 000 ouvriers, tout était bouclé, complètement bouclé. Il y avait quelques ouvriers qui nous faisaient des sourires de sympathie sur les toits et qui chantaient l'inter. Mais tout le reste était bouclé. Alors moi, j'étais politisé, je savais bien et je m'en doutais. La masse des étudiants était écœurée en disant qu'on ne comprend pas. Et comme l'a dit Ludivine une fois de plus, pendant ce temps-là, on nous rentrait dans la gueule en disant « Les étudiants, petits bourgeois, comme Ben dit, petits bourgeois, rentrez chez vous, pas de liaison avec les étudiants. » J'ai fait un débat avec Albeher, ça ne vous dira rien, qui était à l'époque le grand chef de la CGT de Renaud. On s'est engueulé. Parce qu'il a eu le culot de dire qu'il avait accueilli les étudiants. Je lui dis « C'est faux ». Après, il a eu le culot de dire que c'est grâce à la CGT qui a eu la grève en jeun. Je lui dis « C'est faux ». C'est grâce aux ouvriers. Ça, c'est autre chose, comme tu l'as dit. Les grèves se sont poursuivies en jeun mais sans l'accord des directions centrales du PC et de la CGT. Donc, il y en a aujourd'hui qui parlent uniquement de révolution sexuelle, d'autres qui, à tort, attaquent 68 ou d'autres comme Macron, ni gauche ni droite, qui disent « Je vais fêter 68 » comme ils ne savaient pas quelle manif fêter. Il a filé un film à Tom Médit et à Goubile pour faire un film où il se tutoie par un dit « Je ne l'ai pas vu, n'ayez pas peur », mais il était un film à chronisme. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants, les vrais dirigeants de 68, je ne parle pas de tous ceux qu'on voit dans le film, qui ont joué un rôle énorme, les femmes qui ont construit des maricades et qui ne sont pas seulement contentées de nous donner à bouffer, mais les gens qui, la violence de masse, qui répondait à la violence du capitalisme, les couvertures, la bouffe qui tombait des balcons, etc. Le gars que j'ai vu qui me disait « Tiens, ma bagnole brûle ! » C'était un gars de la rue Guéliussac qui ne devait pas être un ouvrier parce que rue Guéliussac, il n'y a pas des masses, mais qui se marrait en voyant sa bagnole brûler dans toutes les brûlures de bagnole, la violence de masse qu'il y avait, mais qui a dû voter à droite après. Quand il a vu que le mouvement foire avec le PC, la CGT a accepté les élections, comme tu l'as dit, il est revenu partisan, il a dû revenir partisan de l'ordre, du droit, du gouvernement, des flics, etc. Il a dû voter à droite. Le même qui peut en moi qui disait « Tiens, ma bagnole qui brûle et il se marre. » Bon, mais là, c'est là où on voit que les gens sont quotidiennement méconnaissables. Donc, je conclurai en disant que ce qu'il faut aujourd'hui garder de 68, c'est ce que moi j'ai appris ni avant ni après, la spontanéité. Pour un mouvement spontané, il n'y a pas besoin de parti. Ça pète tout seul. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas où ça peut aller. Je sais où ça n'ira pas parce qu'on est un peu plus implanté en milieu ouvrier mais on n'est pas beaucoup plus implanté en milieu ouvrier et on est moins implanté en milieu étudiant. Même si, globalement, on est plus nombreux qu'en 68. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un mouvement lycéen aujourd'hui. Je sais que les étudiants sont maintenant 2 millions au lieu d'être 500 000 comme tu l'as dit. Donc, il y a un progrès considérable des étudiants. Il y a un prolétariat au vrai sens du terme qui est plus gros qu'en 68. Mais à la différence de 68, il y a plus de grosses usines. Renault n'existe plus. Il y a eu une individualisation énorme. Il y a eu plein d'échecs. Les gens sont à la fois plus anticapitalistes et moins révoltés qu'avant. Ils peuvent être peut-être individuellement plus révolutionnaires mais ils n'y croient plus. Et moi, je sais que je vois Philippe Poutou qui était notre candidat à la dernière présidentielle qui nous explique qu'il est responsable CGTA Ford. Ford qui va être fermé son usine où il a réussi à sauver 1000 emplois où il dit qu'aujourd'hui les ouvriers ne bougent pas. Ils attendent. J'ai fait un meeting à Bordeaux il y a une semaine et il y avait un ouvrier de Ford en dehors de Poutou. Les gars ne bougent pas. Et autant être franc et le dire. Donc, on est dans une situation à la fois qui est plus favorable et à la fois qui est moins favorable. Il y a une crise du PC comme on n'avait pas en 68. Il y a une crise de la CGT qui est encore capable de mettre des dizaines de milliers de gens dans la rue mais pas comme en 68. Il y avait un mouvement lycée à étudiants énorme en 68. Aujourd'hui, il existe. Il pourrait exister. Il n'est pas aussi gros qu'en 68. Donc, il faut être lucide. Il n'y avait pas de conseil ouvrier véritable en 68. Il n'y avait pas d'auto-organisation. C'est-à-dire, le pouvoir du Parlement, ça nous... on n'y croit pas. On n'y a jamais cru. Mais il n'y avait pas de pouvoir ouvrier opposé. Et aujourd'hui, on a un mal fou à coordonner les comités de grève, les comités de lutte. Il y a des comités de lutte. Il y a des comités de grève dans les usines. Il n'y a pas de coordination. Les gens, aujourd'hui, ils font ou grève ou ils vont à la Manille. Ils ne font pas les deux. Et ça, il vaut mieux dire la vérité aux gens. Et nous, il y a un problème auquel on est confrontés. C'est d'arriver à créer des véritables comités de grève qui durent. Après 68, il y a eu LIP, il y a eu le joueur français. Il y a eu plein de comités de grève réels. Mais ils n'ont pas duré. Et aujourd'hui, ils ne durent pas. Parce que les travailleurs nous disent écoute, moi, j'ai des gosses, j'ai l'école, il faut que je paye, j'en ai marre de bouger de salaire. Les cheminots, même s'il y a une minorité qui veut aller jusqu'au bout, ils ont raison. Mais il y en a plein qui nous disent aujourd'hui, moi, je suis allé à la dernière manif le 22 mars. Il y avait une manif des fonctionnaires, une manif des cheminots. Aujourd'hui, je sais que chez les cheminots, c'est la guerre intersyndicale entre les gens de Sud qui disent Sud, à raison, font une grève illimitée. Mais du point de vue salaire, c'est la CGT qui a raison, alors je vais être avec la CGT. On a des tas de problèmes comme ça, autant le dire la vérité. Donc, ce que je retiens et je termine, de 68, c'est qu'on peut retrouver un nouveau 68. Moi, j'y crois toujours. Je crois toujours à la spontanéité pour déclencher un mouvement. Je me rappelle en avril 68 quand le leader allemand Rudi Dutsch a failli être assassiné. On est sortis à plusieurs milliers d'étudiants dans le rassal d'Allemagne en avril. On est rentrés au quartier latin. On a été complètement débordés par les étudiants qui pétaient les vitrines, qui prenaient les tas de café, les bouteilles de café, les tables et tout, qui balançaient tout sur les flics qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Je me rappelle le 3 mai quand les flics sont rentrés dans la Sorbonne, on était quelques centaines avec Cohn-Bendit, Ben Seil et d'autres. Mais jamais les flics n'étaient rentrés à la Sorbonne. Aujourd'hui, ça semble naturel. On ne rentre pas comme ça dans la Sorbonne. A l'époque, c'était un vaste bordel, je m'excuse du terme. Il y avait des photos d'Ockimine, de Che Guevara, de Stalin, de Trotsky. Tout le monde allait bouffer à gauche, à droite et au milieu. Mais voir des flics arriver alors qu'on était quelques centaines de peinards, on ne comprenait pas. On s'est fait arrêter à quelques centaines à 4 heures et là, on a vu des milliers de jeunes dépêtaient le quartier latin en violant en Libénène aux camarades. On s'est dit mais d'où ça vient ? On a crié quand Daniel Cohn-Bendit a été expulsé en Allemagne, nous sommes tous des juifs allemands alors qu'on n'était ni juifs ni allemands. Et moi, j'aurais crié ça 15 jours avant, je me suis rentré dedans en disant il est cinglé ce mec. On n'est pas juifs ni allemands. Je me souviens d'avoir été depuis les derniers souvenirs, je vous le promets, à Renaud-Biancourt un an après 68 quand j'étais candidat à la présidentielle où je n'ai pas été élu parce qu'il me manquait 99% des mois. Je suis arrivé devant l'usine avec un solide service d'ordre et là, j'étais accueilli par des centaines d'ouvriers, les mêmes qui avaient sifflé Ségui, les mêmes qui nous avaient refusé l'entrée le 17 mai 68 qui gueulaient le fascisme ne passera pas en m'accueillant. alors que j'étais ni fasciste et que je ne voulais pas passer. C'était grotesque mais ça prouve la force du PC à l'époque. Il y a plus de 1000 adhérents au PC dans une usine de plus de 30 000 ouvriers. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Le PC, c'est de la rigolade, le syndicat, c'est un peu plus sérieux, ça met des dizaines de milliers de gens dans la rue. Ce qu'on n'est, personne n'est capable de faire aujourd'hui. Je ne lis pas tout ça mais je dis les temps ont changé en mieux et en moins bien. Et pour conclure, pour de bon, il faut effectivement aujourd'hui arriver à construire une alternative qui ne soit pas institutionnelle. Quand Mélenchon dit qu'en serai président, il me fait marrer, il ne sera jamais président d'abord, ni lui ni Marine. Puis quand il sera président, si jamais un jour il est président, il fera comme Tsipras, qui est le culot, le chef de Célida grec, qui est venu me voir au local de la LCR il y a quelque temps en me disant je suis le pesancenot de la Grèce. Puis après, il est devenu premier ministre, il est revenu et il ne m'a pas revu. Il a vu le premier ministre français, mais pas moi, heureusement d'ailleurs, parce qu'il a fait une politique d'austérité en Grèce. Podemos, c'est pareil, il s'engueule sur la Catalogne parce que le grand chef de Podemos sous tous les problèmes qu'il a d'appartement ne veut pas admettre que les peuples de Catalogne a la disposition de son avenir. Il est espagnoliste avant tout. Bon, mais je veux dire, tous ces trucs Nuit Debout, on y était, Boussancenot y était. Tout est venu à Nuit Debout à Saint-Denis. On a été au maximum 500, on a terminé il y a 15 jours à 300. Non, à 300, j'y dis des conneries, à 30. Je connaissais tout le monde. Par les parents, les grands-parents, les arrières-grands-parents, Nuit Debout, c'était vachement bien, il fallait y aller. Mais il y avait 6 000. Le mouvement des femmes en France, il est très faible. En Espagne, il est énorme, énorme, des millions d'Espagnols. Mais en France, il est très faible. Alors les copines, nous disons, on était plusieurs centaines. Ah, c'est fantastique. Mais c'est rien. Le mouvement des immigrés, nous sommes tous des juifs allemands. Aujourd'hui, vous avez été au manif immigré ? Oui. Au manif des réfugiés ? Oui. Oui, mais vous y avez été, c'est bien, mais il y avait combien de gens ? Très peu. Très peu, on était très peu, ça n'a rien à voir avec les manifs internationalistes qu'on faisait il y a 40 ans ou 50 ans. Alors tout ça, je suis pour, moi, c'est pas le problème. Je suis pour garder l'enthousiasme de 68. Je pense qu'il y a toute une partie, je le répète, qui est imprévisible. Ça peut péter, ça pète chez les étudiants, un petit peu, un petit peu chez les lycéens, même si c'est pas les comités d'action lycéens. Et qu'il n'y a pas la grande masse des étudiants et des lycéens, tout ça, c'est imprévisible. Mais je crois toujours au rôle, non pas d'un parti, mais de deux partis, pour, non pas imposer, mais proposer des alternatives qui soient ni institutionnelles, ni politiques, qui soient anticapitalistes et internationalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada